Bonjour tout le monde, après 6 heures de route, nous arrivons enfin dans l'une de nos destinations. Alors, aujourd'hui, une nouvelle exploration. Nous allons visiter le château d'Ocre. Ocre, pourquoi ? Vu sa couleur. Il est grandissime, magnifique. Malheureusement, des casseurs sont déjà venus et ont déjà abîmé le château. On peut voir qu'il a déjà été ravagé par l'humain. Mais ce n'est pas grave, le principe c'est d'aller le visiter. Alors je vous invite à venir avec nous. Hop là. On va les premiers passages de l'homme. Voilà, on va aller prendre les passages de l'homme. Et voilà, ça fait commencer. Je le sais. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les portes sont magnifiques. Je pense qu'ils ont essayé de combler l'accès comme ils n'ont plus, mais malheureusement, les boulard et les casseurs sont beaucoup plus forts, on va dire, qu'une simple palette. Et c'est vraiment, je pense qu'au bout d'un moment, à force de fermer et de refermer, je pense que les gens ont besoin de s'abandonner. Ah ! On n'a pas fait 6 heures de route pour rien. Là aussi, vous voyez, on va essayer de parler. Je pense qu'il y a un calme, je pense qu'il y a un calme. Je pense qu'il y a un calme qui est un calme. Je pense qu'il y a un calme. Je pense que vous avez un calme qui est maximum. Je pense qu'il y a un calme qui est un calme. Je pense que vous avez un calme. Je pense qu'il y a un calme qui est en question. Je pense qu'il y a un calme qui est un calme qui soit nécessaire. Je pense en marbre qui est tombé ou carrément qui a été arraché et ouverte. C'est bizarre. On dirait limite même pas une salle de vin. On dirait qu'un grand passant. Il est un oiseau mort. Il est un oiseau mort. Tu veux ça ou toi ? L'armoire. Ah ouais. Ouais. Franchement, ça aurait été un magnifique bâtiment. Ouais, je pense. Et si on ne revient pas là ? Je pense qu'ils ne voulaient pas à la base le laisser crever. Je pense que les casseurs et tout ça, au bout d'un moment, quand tu dois réparer, plus tu casses, plus tu as l'air qu'ils rentrent. Du coup, ça dégrade les lieux. Je pense qu'au bout d'un moment, les travaux s'accumulent et ils n'ont plus les subventions. Après, là, on a rentré, il n'y a pas très longtemps, on a rentré les propriétaires du château. Donc, d'un château. Je me disais que c'est infirmal. Parce qu'en fait, ils doivent toujours être sur le qu'ils vivent. Parce qu'il y a constamment des gens qui essaient de rentrer dans la maison. Euh... Moi, c'est que ça... Et je peux vous dire qu'à l'heure, rien, il n'y a rien d'un château qui a l'air abandonné. Il faut vraiment que c'est entretenu, qu'il y a des gens et des voitures. Mais il y a quand même des gens qui essaient de rentrer ou qui essaient d'aller voler, quoi. C'est incroyable. Tu vois, regarde. Je ne suis pas sûre qu'être propriétaire du château de nos jours... Ils ont essayé de les réhabiliter. Ça doit vraiment le top, quoi. Tu vois ? Oui, mais ils ont commencé des travaux. On voit qu'il y a eu des travaux qui ont été commencés. Ah, c'est bon. Mais du coup... Ouais... Il faut qu'il y a abandonné. En même temps, si c'est pour que Beck le ferme, qu'il aurait arrêté. Bon, après, c'est grandiose, hein. Euh... Je pense que... Non, si, c'est quoi ? Je pense que ça, ça doit être l'escalier principal. Non, on n'avait pas entendu, donc... On va relâcher. En fait, il n'y a eu un clair fou. Tu peux voir encore des choses du passé, et qu'on y a des gens qui ne peuvent pas compter que c'était ça. Tu fais gaffe, c'est l'étage où j'ai vu les trous, hein. Et si on descend là, à un étage, c'est pas comme dans une maison. Ça risque de faire un peu plus mal. Oh, ouais. Putain, mais c'est grandi, ça. Non, je ne suis pas du tout en dessous. Oh, putain. Oh, voilà. Il y a ça, ils sont prêts. Je ne sais pas si c'est pour moi. T'as vu, ils avaient tendu la toile, mais ils n'avaient pas... isolé les combles. Je ne sais pas. Il grave rien. On ne vole rien. Faites très attention. Le verre, ce n'est pas un jeu. Donc, on ne fait pas ça dans le fun. Il faut le fun comme ça. Quand vous voyez des maisons semblablement dangereuses, ne faites pas y aller. Je ne veux pas entendre. Et puis, n'oubliez pas que c'est le lieu où on parle des histoires. Il y a des gens qui ont des plus grands. Donc, il y a beaucoup de respect. Le rêve, c'est ça. C'est le respect de l'histoire. Et le respect de tout ce que ça peut apporter. Bon, on va descendre. On va descendre. On va descendre. On va descendre. Il n'y avait pas d'escalier. Ah si, il y a l'escalier à l'intérieur, je crois. Vous voyez si on devait marcher dans tout le domaine. Je pense qu'il y aurait moyen de trouver encore des statues. Hier, on a visité un endroit magnifique. Et qu'au milieu du champ, on va dire qu'il y avait un puits, mais vraiment très très beau. et une statue d'une petite fille en tenue de guerre avec une épée. Et en fait, on a tous pensé à Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc. Mais qu'est-ce qu'elle foutrait ici alors que... Oui, on est en France. Mais... Faudrait que je trouve l'histoire en fait. Oh ! L'arrière est tout au combo. Que devant. Il aurait pu être un magnifique château. Du coup, sur ces derniers plans vidéo, nous nous remettons en route pour 3 heures de route. Pour aller visiter encore les vieux si déjà. Donc, comme on dit, j'espère que cette visite vous aura plu. Et à la prochaine ! Ciao !